Bonjour, chronique Essai aujourd'hui, Essai sur le Japon, et plus précisément le cinéma japonais, avec le cinéma japonais, une introduction de Max Tessier, ouvrage publié sous la direction de Francis Van Ousse, c'est paru aux éditions Nathan dans la collection Nathan Université 128, série cinéma, en 1997 initialement, bon cette édition c'est une réédition ou réimpression, je ne sais pas exactement, de 2003, ça fait 128 pages bien sûr, et je pense qu'il y a eu des rééditions plus récentes. Le cinéma est probablement le médium artistique qui a tout d'abord suscité ma curiosité et mon intérêt pour la culture japonaise, je crois que la littérature n'est venue qu'ensuite, et les mangas bien plus tard encore, tout récemment en fait, ceci alors même que j'étais pile poil dans la génération qui s'est pris la grosse vague manga en pleine face dans les années 90. Je serai bien en peine d'expliquer pourquoi au juste, cela relève de la sensibilité, j'imagine, qui ne se partage pas vraiment. Mais la découverte de quelques auteurs clés, alors à l'époque, d'abord Kurosawa Akira bien sûr, dans une moindre mesure et un peu plus tard au Shima Nagisa, et dans un registre plus contemporain qu'Itano Takeshi, tout cela a façonné mes goûts avec des attentes plus ou moins pertinentes, car tenant éventuellement à des clichés. Bah vous savez, le côté contemplatif du cinéma japonais, tout ça, et en même temps un rapport particulier, en fait divergent quant à la violence et à la sexualité, re tout ça. Cela ne veut pas forcément dire grand chose, mais j'y trouvais bel et bien quelque chose que je ne trouvais pas ailleurs. Mouvement qui s'est prolongé au tournant de l'an 2000 avec les films de la vague Jay Horror, dont je percevais sans doute la formule et l'épuisement rapide, mais en étant quand même super emballé sur le moment. Et vers cette époque, c'est donc le cinéma qui m'a amené à la littérature. Bientôt cette dernière prendrait cependant la première place, tandis que mon intérêt général pour le cinéma, pas seulement japonais donc, serait largement relégué en arrière pour des raisons que j'ignore et pendant des années. Je sors petit à petit de cette période sans, mais c'est tout frais, à vrai dire un processus en cours. La perspective d'un petit exercice pour la fac m'a incité à fouiller dans mes cartons pour en ressortir quelques lectures d'il y a une douzaine d'années, à l'époque où j'avais déjà envisagé de me lancer dans des études de japonais, et alors avec une prédilection marquée pour le cinéma japonais. Je me rappelais avoir beaucoup apprécié les deux beaux volumes abondamment illustrés du cinéma japonais de Sato Tadao. J'ai supposé qu'il valait mieux recommencer par un ouvrage beaucoup moins ample, constituant, de son propre aveu, une introduction. J'avais lu à cette époque ce petit ouvrage de Max Tessier, l'équivalent d'un que sais-je chez Nathan, dont je ne me souvenais pas plus que cela, et il m'a semblé pertinent donc de recommencer par là. Le cinéma japonais, une introduction. C'est dit, mais c'est dit par Max Tessier, qui a en jugé par son omniprésence dans les bibliographies que j'ai pu consulter, a l'air d'être un des plus grands spécialistes français du cinéma japonais. Je ne peux garantir plus pour l'heure, mais en tout cas, ce premier contact a été par deux fois convaincant. Il s'agit bien d'une introduction, mais très riche. L'auteur aborde nombre de réalisateurs et d'œuvres que d'autres lectures ne mentionnent même pas au détour d'une simple note, alors qu'ils ont incontestablement leur importance dans cette histoire, puisque c'est là la perspective de cet ouvrage qui déroule une chronologie, et ça me va très bien. Oui, d'autres ouvrages bien plus volumineux se montrent à cet égard étrangement lacunaire. Pour autant, la densité d'informations n'est pas un problème, et le plan limpide, la plume directe et simple, rendent la lecture de cette introduction, aussi agréable qu'instructive, jamais étouffante. Autre point appréciable, mais qui va de soi, à vrai dire, l'auteur ne se contente certes pas du cinéma japonais qui s'est exporté. Ses développements sont tout aussi amples concernant des inconnus de par chez nous que les grandes stars internationales comme le Triumvira de l'âge d'or des années 50, Kurosawa, Mitsuguchi, Ozu, en notant comment ce dernier ne s'est pourtant exporté que bien bien plus tard. Ou les figures davantage nouvelles vagues, comme Oshima ou Imamura, d'autres réalisateurs majeurs, mais d'abord au Japon seulement, sont étudiés avec une même ampleur, et nombre de films cités étaient alors totalement inconnus en France, et certains le sont peut-être encore aujourd'hui, même si les choses ont sans doute considérablement changé ici. Il faut noter que la première édition de ce livre datait de 1997, et celle que j'ai acheté, lu puis relu, datait de 2003. L'auteur, dans une annexe en fin de volume, sans doute très précieuse à l'époque, livrait quelques développements sur la vidéographie du cinéma japonais en France, en mentionnant les principaux distributeurs, à l'époque notamment Art et Vidéo, Fil-à-Filme, etc. Depuis, toutefois, l'action bienvenue de nouveaux éditeurs, en DVD, et là je pense au premier chef au boulot formidablement accompli par Wild Side, Les Introuvables, mais il y en a bien d'autres, cette action donc a radicalement changé la donne, et pour le mieux. Même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir, je n'en doute pas. Puisque j'ai mentionné cette annexe, il faut relever que ce petit ouvrage en compte d'autres, fort utile pour défricher le champ, glossaire, bibliographie, vidéographie donc, mais aussi discographie, et pour l'approfondir sous un autre angle éventuellement plus inattendu, études statistiques, etc. C'est tout à fait bienvenu. Maintenant, cette introduction n'est pas froide. L'auteur essaye autant que faire se peut de se montrer objectif, la nature même du livre l'implique, et globalement, il y parvient. On sent pourtant ça et là des parties prises, mais qui n'ont rien de véritablement gênant. A l'évidence, par exemple, l'auteur est un grand admirateur du cinéma d'Ozu et de Narose, domaine que je connais très mal. Pour ainsi dire, pas du tout, soyons francs, je n'en ai jamais rien vu au-delà du seul voyage à Tokyo, et il va bien falloir y remédier un de ces jours. Cela leur rend probablement moins enthousiaste pour d'autres approches du médium, diamétralement opposé le cas échéant. A titre d'exemple, moi qui adore tout ce que j'ai vu de Kobayashi Masaki, je n'ai pu que relever des commentaires régulièrement au mieux sceptiques sur ce style de réalisation qui aurait vieilli, etc. L'auteur n'a pas l'air non plus des plus enthousiastes pour le cinéma fantastique ou SF, mettons, mais les abords tout de même, ça et là. Des parties prises, oui, des opinions, mais rien d'inacceptable. Et dès lors, rien d'agaçant non plus, même quand mon point de vue est a priori totalement opposé. Le sérieux et la compétence de l'auteur, mais aussi sa manière limpide et sûre de faire découvrir tant de choses, je n'ai pas envie de parler de vulgarisation ou de pédagogie, termes dont les connotations un tantinés négatives, sentissures de propos, tout cela m'incite à la réception tranquille de ses commentaires et analyses, même quand je ne m'y reconnais pas à titre personnel. Je m'énerverai sur d'autres, voilà. J'ai parcouru tout récemment un autre ouvrage sur le sujet qui m'a paru très très mauvais, mais bon, je ne peux pas en faire une chronique, alors... Abordons maintenant cette histoire du cinéma japonais. Et c'est une histoire qui commence très tôt. Très vite, à la fin du XIXe siècle, le procédé d'Edison est présenté au Japon, et arrive bientôt une équipe dépêchée par les frères Lumière qui filment les premières images du Japon de Meiji. En cette époque où le nouveau régime a initié un ample mouvement de modernisation à marche forcée, le cinéma, même avec un léger tendre d'art, est très tôt développé au Japon, et progresse ensuite rapidement, au point où l'on a pu parler, pour les années 1920 et 1930, d'un véritable premier âge d'or du cinéma nippon, muet. Un peu timidement, ou de manière parfaitement logique, les premières réalisations du cinéma japonais empruntent souvent au registre théâtral, et notamment au kabuki, éventuellement dans une perspective où l'on échange des coups de sabre, ce qui donnera naissance au Shambhala. Cette imprégnation du kabuki a des conséquences éventuellement inattendues, notamment concernant les rôles féminins, qui sont d'abord interprétés comme au théâtre par des hommes, les Onnagata. Parmi eux, une figure notable et sur laquelle je reviendrai, mais en tant que réalisateur, Kinogasa Tainosuke. Ces acteurs s'insurgent de ce que l'on donne des rôles à des femmes au cinéma, mais on s'y fera bien vite, ouf. Ce n'est pas la seule polémique autochtone en la matière, et une autre est probablement bien plus importante, celle de la dictature des Benchis. Dans les premières années du cinéma muet japonais, une part non négligeable de la population, et donc des spectateurs, était illettrée, et dès lors pas en mesure de lire les intertitres. Pour y remédier, on faisait appel aux Benchis, qui étaient des comédiens racontant l'histoire en live, au fur et à mesure que le film se déroulait. Mais les Benchis très vite ont pris des libertés avec les oeuvres projetées, quitte à raconter absolument n'importe quoi au gré de leur humeur. Les réalisateurs, scénaristes, acteurs, etc. trouvaient cela horriblement agaçant, et on les comprend. Mais les Benchis rencontraient un grand succès, et l'un d'entre eux a la même jusqu'à d'Ordan la presse, sur un ton définitif, supposé mettre fin à toute polémique, tu parles si j'ose dire, que, si les gens allaient voir des films, c'était avant tout voir uniquement pour entendre la voix du Benchis. Le Benchis était le seul artiste dans cette affaire, et les films n'étaient rien, et n'avaient absolument aucun intérêt sans lui. Ce discours ahurissant, heureusement, n'a pas duré éternellement, et progressivement, le cinéma japonais s'est débarrassé de ces encombrants interprètes, même si quelques-uns ont continué leur travail bien plus tard, comme un étrange reliquat du passé. Je vous renvoie notamment à cette scène hilarante des pornographes de Noseka et Kiyuki, durant laquelle un Benchis est employé pour raconter un film porno. Une fois débarrassé des Benchis, le cinéma japonais peut connaître son premier âge d'or, qui est donc celui du muet. Notons que le muet perdurerait davantage qu'à Hollywood au passage, Sunset Boulevard ou pas, le parlant a plus lentement conquis les studios japonais que les américains, pour des raisons techniques parfois, le rendu était initialement très mauvais, mais plus généralement pour des questions d'affinité. Et certains grands réalisateurs ont eu du mal à faire la transition, ce qui inclut un Ozu Yasujiro. Car oui, Ozu est déjà là. Mitsukuchi aussi, et quelques autres, donc Inugasa, évoquait plus haut en tant qu'acteur, et qui réalise alors des oeuvres totalement barrées, passablement expérimentales, comme le phénoménal Une page folle en 1926, que vous pouvez voir en ligne sur Youtube, j'ai donné le lien dans la chronique. C'est un sommet du muet, qui me concernant vaut bien d'être cité aux côtés des chefs-d'oeuvre d'un Murnau ou d'un Eisenstein, ou, maintenant que j'y pense, d'un Hexan de Benjamin Christensen, dimension psychiatrique et commune de films, s'ils sont très différents au-delà. Hélas, une page folle a quelque chose d'une exception, même s'il y en a quelques autres. Car la quasi-totalité des films muets japonais ont disparu, pour des raisons diverses, mais où les destructions ont eu leur part. Le grand tremblement de terre du Kanto en 1923 avait déjà entraîné bien des pertes. Les studios étaient presque tous situés à Tokyo, alors. Et je suppose que les bombardements américains entre 1942 et 1945 n'ont pas arrangé les choses. On redécouvre parfois des films que l'on croyait perdus, mais c'est rare, et leur diffusion, c'est encore autre chose. Nombre de ceux qui restent sommeillent, semble-t-il, dans les archives des cinémathèques. Bien sûr, d'autres aspects historiques sont à prendre en compte, éventuellement liés, et notamment la prise progressive du pouvoir par les militaires ultra-nationalistes dans les années 1930, jusqu'à la défaite de 1945. Depuis l'incident de Manchurie, mais plus encore, quand la seconde guerre sino-japonaise débute officiellement, puis plus encore, une fois de plus, après Pearl Harbor, les militaires attendent des cinéastes qu'ils livrent des œuvres exaltant le Japon, la dynastie impériale, l'armée, l'essence nationale. Ils veulent leur propre cuirassé potankine ou triomphe de la volonté. Et, peut-être plus important en fait, par défaut, c'est surtout qu'ils ne veulent pas d'œuvres allant à l'encontre de cet esprit. Certains réalisateurs embrassent cette nouvelle orientation sans vergogne. Il est même possible que certains en aient tiré des films présentant des qualités appréciables au-delà de leurs sous-textes idéologiques, comme l'a fait Eisenstein en URSS, par exemple. Mais, au-delà des éventuelles affinités ou des antagonismes politiques, les grands réalisateurs de l'époque antérieure préfèrent, au cas où, se faire plus discret, en se consacrant à des sujets échappants à l'œil inquisiteur des militaires, des biographies, par exemple. Une entreprise guérisée, car les ultra-nationalistes à la tête du régime pouvaient repérer des entorses à l'esprit national dans des œuvres en apparence bien innocentes. Voyez en littérature le cas de Tanizaki Junichiro, livrant une version en japonais moderne du Didu Genji de Murasaki Shikibu. Tant pis pour les analyses de Motori Norinaga et des études nationales, pourtant aux sources de l'essentialisme nippon, cette œuvre monumentale est considérée peu ou prou anti-japonaise, car fort peu virile. Au cinéma, un cas l'illustre remarquablement bien, et ce sont les premières réalisations d'un certain Kurosawa Akira. Dans l'esprit réclamé par les autorités, il réalise son premier long-métrage, La légende du grand judo, en 1942. La biographie édifiante d'un grand artiste martial, voilà qui ne pouvait que plaire aux militaires. Mais voilà, il y avait des passages jugés sentimentaux et, pire encore, humanistes. Ce dernier qualificatif serait bientôt systématiquement associé au réalisateur, qui, en tant que tel, était opposé à l'esprit japonais, alors même que la nation était engagée dans la guerre de la Grande Asie orientale. Quick, on coupe. Par ailleurs, dans sa manière de filmer, Kurosawa avait quelque chose d'américain, ce qui était plus que suspect. Il a fallu l'intervention de diverses figures, dont Ozu, pour que le film sorte enfin en 1943, mais mutilé, définitivement. Pourtant, il rencontre un certain succès, et finalement, on réclame à Kurosawa une suite, un pur film de commandes qu'il reniera très vite. Mais le cas de Kurosawa est édifiant au-delà. En effet, au pouvoir quasi-totalitaire des militaires ultra-nationalistes succède, après la capitulation, le pouvoir également très étendu du SCAP, c'est-à-dire de l'occupant américain. Et aux yeux de MacArthur et de ses services, il ne fait aucun doute que le cinéma a eu sa part dans l'endoctrinement de la nation japonaise et la course à la guerre. En fait, c'est certain. Il n'y a aucun doute à cet égard. On ne peut vraiment pas leur donner tort. Le problème, c'est que la politique de censure du SCAP va très loin dans son obsession de l'esprit féodal qui a conduit le Japon au conflit. Tout ce qui paraît féodal est suspect. Dès lors, tous les films historiques, en costume, les Jidaigeki, sont par essence suspects. Le genre, florissant dès les origines du cinéma japonais, notamment via les adaptations de Kabuki, est concrètement interdit durant l'occupation américaine. Et là encore, Kurosawa en fait les frais. Peu importe son propos dans Les Hommes qui marchèrent sur la queue du tigre, un film tourné immédiatement après la défaite, le Jidaigeki est féodal, le film de Kurosawa éventuellement dangereux et il est donc interdit. Il ne sortira que 7 ans plus tard, en 1952, après le départ des Américains. A vrai dire, la période de l'occupation a sans doute eu une immense importance dans le contexte précis de l'histoire du cinéma japonais. Et aux censures, et donc aux critiques, d'abord inaudibles, mais qui se développeraient progressivement pour atteindre leur apogée dans les années 60, mais surtout en dehors des studios, via la nouvelle vague, etc. Il faut probablement ajouter des influences, des emprunts, etc. Je préfère ne pas trop m'avancer sur ce terrain, ici, cela appelle une étude beaucoup plus approfondie. Mais les choses évoluent très vite, dès 1950, et ironiquement peut-être, justement avec Kurosawa Akira. En effet, en 1950 sort Rashaomon, une superbe adaptation de deux nouvelles d'Akutakawa Ryunosuke, et l'année suivante, il remporte le lion d'or à la Mostra de Venise. Une chose impensable jusqu'alors. Le cinéma japonais d'avant-guerre, à quelques très rares exceptions près, ne s'était pas exporté. Les japonais, comme les étrangers, semblaient considérer que ces sujets japonais n'intéresseraient personne en dehors de l'archipel, et ne tentaient pas le moindre effort pour conquérir des marchés extérieurs. Bien sûr, la guerre n'a fait qu'accentuer cette conviction de l'incommunicabilité internationale du cinéma japonais. Pourtant, cinq ans seulement après la défaite, le film de Kurosawa, parce qu'il porte en lui une certaine universalité peut-être, fascinera les spectateurs lors des festivals européens. Et il ouvrira ainsi la porte du marché international aux films d'autres réalisateurs japonais qui seront à leur tour plébiscités à Venise, à Cannes ou à Berlin. Par exemple, Mitsuguchi Kanji, ou encore Kinugasa Tainosuke, l'ultime avatar de sa complexe carrière, ou Kobayashi Masaki. Et c'est un nouvel âge d'or du cinéma japonais. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, car tout le monde ne bénéficie pas de cette ouverture. Aujourd'hui, quand on envisage le cinéma japonais des années 50, ce fameux âge d'or, on associe toujours les mêmes trois noms, Kurosawa, Mitsuguchi, Ozu. Peut-être les envisageait-on ainsi à l'époque au Japon même. Mais Ozu n'a en fait pas bénéficié immédiatement de cet enthousiasme européen pour le cinéma japonais. Cinéastes du contemporain, du quotidien, ces films n'ont pas la patine exotico-historique qui séduit à l'autre bout du monde. Aussi Ozu est-il alors largement ignoré dans les festivals européens, et tout autant par la critique européenne. On ne le redécouvrira en fait qu'à partir des années 70. Naruse, éventuellement associé à ce Triumvira, a semble-t-il vécu des difficultés semblables pour s'exporter. Mais au Japon même, il y a bientôt un effet pervers de cette reconnaissance internationale inattendue. On commence à parler de films japonais avec des guillemets qui seraient conçus spécifiquement pour les spectateurs occidentaux. Il y en a eu, très clairement, et qui ont très légitimement été oubliés depuis. Hélas, il y a aussi eu des amalgames injustes. Après les grands succès populaires qu'ont été, notamment les sept samouraïs ou le garde du corps, c'est-à-dire Yojimbo, Kurosawa lui-même, qui avait ouvert la voie à tous ces cinémas, en paye le prix au Japon. Son humanisme, son goût pour l'universel, son succès à l'étranger, sont autant d'éléments à charge. Il faut dire que la critique européenne, d'abord unanimement enthousiaste, use bientôt d'un discours similaire. Les cahiers du cinéma, tout particulièrement, aïssent Kurosawa. Max Tessier consacre un encart éloquent à la critique française du cinéma japonais, une pièce de plus dans la longue histoire des face-palmes des cahiers, mais aussi au-delà. Il en résultera une longue traversée du désert, après le coûteux échec commercial de Dodes-Kaden. Kurosawa n'en sortira véritablement que grâce à des financements, et bien, internationaux. Nersuuzala, en URSS, puis surtout Kagemusha, Ran et Rêve, financement américain pour le premier et le troisième, français pour le deuxième. Mais heureusement, à cette époque, on commencera à revenir sur certains préjugés concernant cet immense réalisateur. La tardive palme d'or pour Kagemusha a pu y aider. Kurosawa se voit bien sûr accorder des développements conséquents ici, mais aussi ses collègues Mitsuguchi et Ozu, ainsi que Naruse dans une analyse comparative par rapport au précédent. Au-delà, Max Tessier s'intéresse aussi à des réalisateurs sans doute moins connus, mais qui valent cependant d'être cités, sur la durée parfois. Tous par ailleurs n'avaient pas percé à l'étranger. Et ce, aussi bien dans le cinéma le plus prestigieux que dans les films de genre les plus populaires. Kobayashi Masaki, dont l'auteur ne raffole visiblement pas, aussi bien que Honda Ishiro, qui n'aime vraiment pas du tout, mais aussi Ichikawa Kon, ou Fukasaku Kinji, Shindo Kaneto et Mitsumi Kanji, Uchida Tomu et Gosha Ideo, etc. Le film d'animation par contre est assez peu envisagé, même si quelques lignes sont consacrées à Teduka Osamu. Tout cela est très riche et aiguise la curiosité du lecteur. A l'aube des années 1960, cependant, pour de nombreuses et parfois complexes raisons, le système traditionnel des grands studios rencontre des difficultés. Les réalisateurs phares de la décennie antérieure tentent de s'en accommoder, voire de circonvenir le phénomène, la Yonki no Kai de Kurosawa, Ichikawa, Kinoshita et Kobayashi. Son grand succès. Tandis qu'au sein même des majeurs apparaissent des courants contestataires qui se singularisent progressivement au travers d'une nouvelle vague du cinéma japonais, ainsi qualifiée par un Oshima Nagisa tout particulièrement, en référence à la nouvelle vague française. En fait, il vaudrait mieux employer l'expression au pluriel et dans ses rapports très variables envers l'industrie cinématographique antérieure. Oshima et ses amis foutent le bordel à la Shouochiku, et c'est là que se joue cette nouvelle vague au sens strict. Imamura Shouhei à la Nikatsu, et d'autres encore ici ou là. La crise des studios s'accompagne ainsi de l'émergence plus ou moins corrélée d'un cinéma d'auteur davantage indépendant, davantage iconoclaste aussi, le cas échéant, mais un cinéma qui s'exporte plus ou moins bien cette fois. Et le mouvement a bientôt ses limites, il tend à s'essouffler. A l'aube des années 70, après une décennie d'audace enthousiasmante, la nouvelle vague s'effondre progressivement sur elle-même, appelant à terme un renouvellement du discours et ou à une approche différente des marchés nippons et internationales. Tandis qu'Imamura se réfugie plus ou moins dans le documentaire ou à la télévision, Oshima l'agitateur participe de la révolution sexuelle à l'écran avec l'Empire d'Essence, production française débouchant sur un trait médiatique procès pour obscénité. Mais, parallèlement à ce chef-d'oeuvre et dans une relation un peu ambiguë avec certains des premiers films d'Imamura, semble-t-il, cette révolution sexuelle débouchait en fait surtout sur l'industrie des romans porno de la Nikatsu. Ces films érotiques soft ne passent se méprendre sur le qualificatif de porno. La législation japonaise contre la pornographie était aussi stricte alors qu'elle l'était du temps du roman de Nosaka, et d'une certaine manière c'était même la raison d'être de l'Empire d'Essence. Ces films, donc, ces romans porno, étaient tournés à la chaîne et bénéficiaient d'un système d'abonnement assurant leur rentabilité immédiate. Ils sont bientôt devenus la marque de fabrique de ce studio qui fut prestigieux et ont occupé une place non négligeable, majoritaire en fait, dans l'ensemble des productions du cinéma nippon des années 70 voire 80. Il en reste, semble-t-il, quelque chose d'ailleurs. Le cinéma populaire de genre, à vrai dire, les romans de porno en font pleinement partie, connaissent cependant encore quelques réussites, mais le ton nihiliste et outrancier, aussi bien des Shambhala à la Baby Cart que des films de Yakuza façon Fukasaku, témoignent à leur manière délibérément excessive de la crise que connaît alors le cinéma japonais. Les Kaiju-Ega dans la lignée de Godzilla, vite dénaturés en spectacle familial, sont très rapidement évoqués et sévèrement, mais n'y connaissant absolument rien, déjà que je ne connais pas grand chose au reste, je ne vais pas m'étendre sur la question. Par contre, on peut noter dans le registre de l'animation que si la double révolution Akira et Ghibli n'a pas encore eu lieu, on se dirige insidieusement vers elle à la fin de cette époque troublée. Inévitablement, ce petit ouvrage très intéressant fait montre de quelques limites quand il aborde le cinéma précédant immédiatement sa parution, 1997, réédition 2003, à moins qu'il ne s'agisse seulement d'une réimpression, ça changerait la donne. Car il s'est passé quelque chose dans ces eaux-là qui ne pouvait pas vraiment être anticipé. Notez que je crois qu'il y a eu des rééditions plus récentes alors, elles ont pu prendre en compte ces changements. Quoi qu'il en soit, l'image persiste d'un cinéma japonais en crise. Pourtant, les décennies 1980 et 1990, difficiles au Japon même, enfin touchés par la crise économique, la bulle spéculative des Haitis ayant finalement éclaté, s'accompagnent peut-être d'un vague renouveau international ? Le cas de Kurosawa a été évoqué, mais il faudrait peut-être aussi parler d'Imamura faisant son retour à la fiction et y gagnant deux palmes d'or pour la balade de Narayama puis l'anguille. Mais le plus important est probablement ailleurs, avec l'émergence de nouveaux cinéastes, souvent résolument indépendants et généralement méconnus de par chez nous. Avec tout de même une belle exception, celle de Kitano Takeshi, bien sûr, qui connaît entre la date initiale de parution de cet ouvrage et celle de sa réédition, un pic de popularité à l'étranger, s'accompagnant comme au bon vieux temps de réussite festivalière, toujours Venise, Cannes, Berlin, sinon commercial. Mais de tout ça, j'avais déjà discuté à propos d'un autre ouvrage de la même époque et dont j'avais fait l'acquisition et la première lecture dans les mêmes circonstances, Rencontre du 7ème art, je vous y renvoie si jamais. Mais Kitano est d'une certaine manière l'emblème des espoirs et des illusions des nouveaux indépendants pour reprendre le titre employé par Max Tessier. Constat qui va sans doute au-delà, car le succès, au moins critique de Kitano, s'est aussi accompagné d'un mouvement plus populaire et commercial, celui de la J-Auror, pour le coup pas le moins du monde mentionné ici et sans doute était-ce trop tôt pour ce faire. Dans la foulée de Nakata Ideo, on s'est intéressé à d'autres réalisateurs, au succès parfois éphémère, parfois davantage consolidé. On peut penser par exemple à Kurosawa Kiyoshi ou dans un tout autre registre à Miike Takashi, sans même compter les iconoclastes les plus frénétiques comme Tsukamoto Shinya. Mais qu'en est-il resté ? J'ai l'impression, mais peut-être biaisé, qu'il y a eu un très éphémère troisième âge d'or, ou du moins que l'on a voulu y croire. C'était après tout celui que beaucoup au Japon appelaient de leurs voeux et prophétisaient à l'occasion, sans en avoir fait grand-chose quand il a très brièvement acquis un semblant de réalisation matérielle. Finalement, la décennie ayant l'an 2000 pour pivot a peut-être été trompeuse, et l'engouement européen de cette période me semble avoir sacrément diminué, voire carrément disparu. Bien sûr, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au Japon même, et peut-être de toute façon cette impression très personnelle est-elle erronée, pour une raison toute simple. A l'époque, j'allais régulièrement au cinéma, alors que cela fait des années maintenant que je n'ai pas remis les pieds dans une salle. Mais il y a un sérieux bémol, indéniablement. Il faut cette fois accorder une place marquée au cinéma d'animation, aussi bien les productions Ghibli de Miyazaki Hayao ou Takahata Isao, que des choses un peu plus rudes peut-être dans la foulée du Akira de Hotomo Katsuhiro, d'après sa propre BD, Ghost in the Shell de Oshii Mamoru d'après l'abomination de Shiro Masamune, ou Perfect Blue de Kansatoshi, etc. La nouvelle approche du Cool Japan, variation nippone sur le soft power, avait en effet débouché dans les années 1990 sur une vague incomparable de popularisation à l'étranger, à la fois des mangas et des animés, dont l'impact demeure aujourd'hui, je ne vous apprends rien. En fait, je suppose que la J-Huror aussi en faisait partie, mais elle en a probablement bien plus vite démontré les limites en suscitant sa propre concurrence internationale avec la Kai-Huror coréenne, donc, qui a un temps pris le relais. En fait, le cinéma coréen et au-delà, la culture populaire coréenne ont bénéficié de ces mouvements au point de devenir de sérieuses alternatives aux productions nippones. Le cinéma japonais « Une introduction » de Max Tessier est exactement cela, une introduction, mais une très bonne. Dans son format de « Que sais-je » ailleurs copuf, il se montre vraiment très convaincant, limpide, mais jamais au point du simplisme, dense, mais jamais étouffant, relativement subjectif sans que cela soit envahissant, suffisamment objectif sans être dépassionné, ce petit ouvrage très riche remplit pleinement son objectif quand il suscite la curiosité du lecteur, ce qu'il fait à presque chaque page. En tout cas, moi, je suis moi-même donc un lecteur conquis. Les occasions d'approfondissement qu'offrent les encarts et annexes sont particulièrement bienvenues en fondissant des pistes pour creuser encore davantage cette très abondante et très enthousiasmante matière. Ce que je ne vais pas manquer de faire au travers d'autres études, d'autres lectures généralistes mais plus amples et d'autres études davantage ciblées, mais c'est une très recommandable première étape.